Le Seigneur a dit qu'il ne faut pas tuer. Et nous ne voulons pas garder ce message dans nos bâtiments d'église. Il faut aller dehors. Amen. Nous sommes en train de prier la dernière fois. Le Seigneur m'a vraiment saisi. Et il m'a dit qu'il faut sortir de la rue. Donc on va demander une autorisation à Paris pour marcher. On aura des bannières. On aura des drapeaux de tous les pays. On aura des drapeaux de tous les pays. Chacun va travailler avec le drapeau de son pays. Même s'il y a des serpents dessus comme celui de la Martinique, ce n'est pas grave. Venez avec, on va prier. Je tiens déjà à dire aux religieux, ne commencez pas à vouloir dire ça y est, ils sont dans le monde. Voilà, donc il y en a assez de voir autant de massacres. Dans le monde. Oui, les Écritures en parlent. Oui, c'est des choses qui doivent arriver. Mais nous devons aussi en même temps annoncer l'Évangile. Alléluia. C'est une bonne chose, non ? Donc on aura des panneaux dessus avec des versets bibliques, tels qu'Exode 20, où Dieu dit « Tu ne tueras pas ». Ce sera comme une conférence, mais dans la rue, dehors. Ce sera en direct. Donc c'est TV de vie en collaboration avec l'association La Voix des Sans Voix, je crois. C'est ça, non ? Voilà. Et puis plein d'autres ministères, des frères et soeurs qui aiment le Seigneur. Quand on massacre des enfants, quand on tue, quand on viole, quand on viole, quand on prend des femmes enceintes, on ouvre leur ventre, on prend les enfants, les fœtus, on les pile. Quand on viole des enfants, on ne peut pas rester indifférent. Les églises sont restées trop longtemps dans les bâtiments. Les chrétiens ont resté trop longtemps dans les bâtiments. Nous avons notre mot à dire. C'est ça, être chrétien. Alors quand on commence à parler comme ça, il y a un ami, ils disent « ça y est, ils font de la politique ». Mais où sont les Jean-Baptistes ? Donc ça va être, on va se donner rendez-vous à un métro et puis on va marcher, on va jusqu'à un endroit, on va rester là tous ensemble. Voilà, toute une après-midi et puis après on va louer, on va chanter, on va partager sur ce qui se passe dans le monde, en Asie, en Amérique latine, en France, partout, partout. Est-ce qu'il se passe en Syrie, partout ? C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Vous allez dire « mais oui, mais c'est comment ça, c'est quoi ça, nous on est au chaud, on est bien ». On attend les prophéties, les paroles et les connaissances, les délivrances, et là on nous demande d'aller parler de ceux qui sont blessés, violés. C'est pas normal ça ? C'est quoi cette Église ? Oh là là, il faut prier pour le frère qui l'a déviée. On a des problèmes. Dieu m'a donné une bouche pour parler. Et si toi tu ne veux pas parler, c'est ton problème. Il y a trop de religieux. On veut trop démontrer la connaissance entre nous. Moi je suis de l'Église, moi mon pasteur c'est un tel est gentil. Nous sommes au chaud. Tous les dimanches, on est là, on se retrouve de 10h à 14h, on est bien. Et les femmes qui sont violées, vous en parlez un peu là ? Non mais elles sont loin. Ça ne nous regarde pas. Parce que moi je suis martiniquais, tu comprends, les Africains qui se font violer, c'est pas grave. Moi je suis Africain, les Martiniquais qui se font violer, c'est pas grave. Les pasteurs sont devenus trop gros, trop gras. Il faut les déshabiller, il faut les sortir de leurs costumes, les cravates, les sortir de leurs manteaux, tout ça. Le sortir de leur... ça va être chaud là. Moi je vous dis là, ça va... ça va... ça va... On va parler de plus en plus là, on va aller dehors. Je vous le dis, on va parler de plus en plus. Les choses vont se faire mal. Alléluia ! Des chrétiens sont comme des rats. Ils se cachent. Vous ne voyez pas que dans la Bible, le Seigneur nous dit que nous sommes des colombs. Et les colombs là, on les voit ou pas ? Mais c'est comme des rats. Aujourd'hui, les églises sont remplies de rats. Ça se cache. Quand je vois des jeunes filles de 14 ans qui font de la prostitution parce qu'elles n'ont pas à manger, je me dis non, l'église doit parler. Quand je vois des jeunes filles qui se prostitutent quand elles sont 14 ans, je dis à moi que la chrétienne doit parler. Si il y avait des prophètes dans nos pays, mes amis. Si il y avait des prophètes dans nos pays, mes amis. Oh Seigneur, sauve-nous ! Ça va ? Il y a un calme là. C'est un nouveau message. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu la dîme. Il y a eu la gratuité. Le retour à la parole. Maintenant, c'est quoi ça va manifester ? On va marcher. Amen. Ça va nous faire du bien. On va pèter quelques kilos. Des kilos spirituels. Parce qu'on est resté trop longtemps. C'est ça, c'est ma place. Veillez sur ma place. Personne ne doit la prendre. C'est là, c'est là. 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 Seigneur, sauve-nous. Les places sont nominatives dans les églises. Les gens sont assis, collés à leur chaise avec de la glu trop à spirituel. Quand ils se lèvent, ils ne peuvent pas marcher tout droit comme ça. Ils sont comme ça parce qu'il y a des choses derrière. Dès à ton voisin, on va marcher. Telles à ton voisin, on va marcher. Ça va nous bousculer un peu là. Martin Luther King a marché, non ? Il faut enlever les fauteuils des pasteurs. Il faut enlever les estrades. Il faut tout casser. Je veux prier pour qu'on ferme tous les bâtiments de l'église. Qu'on soit tous dans la rue. Ça va nous faire du bien. Hein ? C'est ça l'évangile ? On est trop au chaud. Nous sommes ici, nous sommes confortables. Vous savez ? Il y a quelques jours, Dieu m'a dit. Il y a quelques jours, Dieu m'a dit. Regardez comment les gens sont égorgés ici et là dans le monde, partout dans le monde entier. Des gens qui s'explosent. Et puis vous avez des chrétiens, comme dans cette parabole-là, dans la Bible, tu sais ? Cet homme qui était frappé par des brigands. Et vous avez un lévite qui passe par là. Fortuitement. Et il dit, non, c'est pas mon affaire ça. Et il dit, oh, this is not my business. Et il continue to work, et il continue to pray. Et puis un prêtre qui passe par là aussi. Et il dit, non, this is not of my business. Il continue. Vous allez où comme ça ? Au temple. Pour aller faire quoi ? Servir Dieu. Selon eux. Et vous avez un Samaritain. Un rejeté. Qui arrive là. Il n'allait pas au temple. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il était Samaritain. Parce qu'il n'avait pas le droit d'aller au temple. Et c'est lui qui a rencontré le vrai Dieu. Où ? Dans le temple ? Non, il n'y est plus. Non, il n'y est plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus au temple. Il était au-delà. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut être dans la rue. Il faut être dans la rue. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Il y a un mouvement que Dieu suscite. Il y a un mouvement que le Dieu s'éteint. Des prophètes, des marcheurs. Des gens qui sont dans la rue comme les deux prophètes. Vous avez vu dans la Bible ? Les deux prophètes d'Apocalypse 11. Ils n'étaient pas dans un temple. Ils n'étaient pas dans un bâtiment. Ils étaient dans la rue. En train de crier. Je vous dis désormais, la plupart des conférences qu'on va faire là, ça va être dans la rue. From now on, all the conference meetings that we will have will take place in the streets. Alléluia. Praise God. On va être dans la rue, frère. We will walk out in the streets. Dans la nature. Que les délivrants se fassent dans la nature. Deliverance will take place in the nature. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Lord, save-nous. Vous avez vu ? Ils étaient 120. There were 120. Dans un bâtiment. Dans un bâtiment. Enfermés. Mais quand l'onction est tombée. Quand la gloire est descendue. Ils ne peuvent plus être enfermés. Quand Dieu visite un peuple. Aucun bâtiment ne peut plus le contenir. Quand Dieu visite une femme. Les murs ne peuvent plus empêcher de sortir. Quand Dieu visite quelqu'un. La personne prend de l'ampleur. Et les murs tombent. Les limites sont brisées. Les frontières tombent. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Frères et sœurs. Les frères et sœurs. C'est un nouveau message. C'est un nouveau vent. Un nouveau vent. Un message qui est nouveau mais qui n'est pas nouveau. Un message qui est nouveau mais qui n'est pas nouveau. Ils sont sortis. Il y a des gens dehors qu'il faut les rencontrer. Paul a l'aéropage. Sur un lieu public. Il est sorti pour annoncer l'évangile. Il est sorti pour annoncer l'évangile. Alléluia. Dieu nous ramène au commencement. Lorsqu'il a créé Adéa et Ève. Il n'a pas bâti un bâtiment. Il n'a pas construit un bâtiment. Il a créé la nature. Il a mis l'homme et la femme là-dedans. Les bâtiments sont venus après. Alléluia. Dieu veut un peuple qui marche. Dieu veut un peuple qui proclame. Dieu veut un peuple qui proclame. Comme Josué. Marchant avec le peuple. Criant pour que les murs de Jericho tombent. Criant pour que les murs de Jericho tombent. Nous voulons aller dehors. Nous voulons aller dehors. Et dire au monde entier. Que le roi des nations est retourné. Nous voulons aller dehors. Praise God. Hallelujah. Praise God. Les gens viendront de la Martinique. De la Guadeloupe. De la Guyane. De l'île Maurice. De Madagascar. L'Afrique. Des nations. De toute l'Europe. Des États-Unis et Canada. On va sortir. Conférence dans la rue. Message des marcheurs. Des marcheurs. De gloire en gloire. Nous marcherons de gloire en gloire. Nous marcherons de ville en ville. Hallelujah. Nous voulons dire au monde entier. Que Dieu dit tu ne tueras pas. Hallelujah. Nous ne sommes pas une secte. Nous sommes un peuple debout. Voilà l'église du Seigneur, frères et sœurs. Oh Dieu d'Israël. Ce n'est pas la marche pour Jésus selon les autres là. Non c'est sortir. Allez dire aux gens. Voici le message. Le Samaritain arrive. Il dit oh. Que se passe-t-il ? Il a pris. Il a soigné ce monsieur. Il y en a qui étaient dans le temple. Enfermés. En train de chanter. Mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était plus là. Ah il n'était plus là. Oh non il n'était pas. Il est là. Il est temps. Jésus est là. Seigneur. Seigneur. Je sois n'habit. Je sois n'habit. Oh Seigneur. Vous n'avez pas vu le Seigneur qui marche là ? Une armée derrière. L'armée des cieux. Hallelujah. L'armée des cieux. Vous avez vu ça ? Il est sur son cheval. Oh porte. Et levez vos lentes. Vous avez vu ? Des marcheurs. Pourquoi est-ce qu'on a reçu l'onction ? Ce n'est pas pour être enfermés. Non. 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 Il y a des gens dehors. Il faut aller à leur rencontre. À leur rencontre. Il y a des gens qui ne viendront pas dans nos bâtiments. Il y a trop de barrières. Non. Frères et sœurs. Dans nos bâtiments là. Il y a trop de concurrence par rapport aux vêtements. Oh. Il y a des compétitions. Non. On va se mouiller les pieds là. Déhors là mes amis là. Oh. J'aime cette manière de voir les choses là. Frères et sœurs. Je n'ai pas. Je ne suis pas satisfait. Déhors. Déhors. Au Seigneur. Au Seigneur. Vous vous rendez compte que nous suivons quelqu'un. Qui a passé plus de temps dans la rue. Que dans le temple. Qui a passé plus de temps dans la rue. Que dans le temple. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Il se passe quelque chose. Something is going on here. Il se passe quelque chose là. Something is going on. Il se passe quelque chose. Je vous dis. Something is going on. Something is happening. I'm telling you. Wow. 5 ans va nouveau. This is a new winds. A new move. Of the spirit. On a enfermé les chantres de Dieu. Les frères et ceux qui ont des chants dans les bâtiments. Non. C'est grave. Dieu nous parle tellement qu'on ne comprend pas. Dieu touche les païens. Pour qu'ils mettent des pianos dans les gares ici en France. Mais c'est pour qui ? Pour qu'ils sont-ils ? Alléluia ! Alléluia ! Au peuple, ouvre tes yeux ! Open your eyes, mes gens. Imagine. Je vois la gare du Nord. Tu prends ce piano là. Le Euclès. Pour les frères et ceux qui chantent, imaginez. On loue Dieu là-dedans. On loue Dieu. Tu prends ta guitare. Imagine. Les païens le font et mettent ça sur Youtube. Nous, on ne va pas être vus pour dire au monde entier. Qu'il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient. Jésus. Nous suivons quelqu'un. Jésus. Qui a été chassé de synagogue. Qui a passé son temps sur les montagnes. Qui a passé son temps dans la rue. Frères et sœurs. Non. Non. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais comme Dieu, Dieu. Il rattrape toujours ses enfants. Alléluia ! Alléluia ! Frères et sœurs. Désormais, la conférence là. On ne va pas aller louer les salles. Tout ça là. On va demander l'autorisation dans la rue. Dans la rue. Nous sommes aussi français. Nous avons droit aussi d'avoir des espaces. Pour pouvoir aux frères et sœurs parler. C'est les musulmans qui doivent prier dans la rue. Ils bloquent les rues. Frères et sœurs. Nous sommes aussi un peuple qui doit être dehors. Alléluia ! Et nous voulons aller marcher. Tiens, ton voisin, on va marcher. Oh, alléluia ! Vous voyez, il y a comme des écailles qui tombent. Vous voyez, il va tomber. C'est pas possible, ça. Il y a des chrétiens qui pensent que l'onction ne se manifeste pas dans la rue. Ils pensent qu'il faut une atmosphère. Qu'il faut préparer les choses. Non, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Frères et sœurs. Dieu nous remplit. Pour que nous sortions dehors. C'est pour cela que nous allons marcher. Oh, Seigneur, sauve-nous. Regarde toutes ces années où tu restes enfermé. 15 ans dans une église. 15 ans d'emprisonnement. Et on est contents. On dit, nous sommes chrétiens. Nous attendons l'enlèvement de l'église. Seigneur, sauve-nous. Chérie, tu as vu la cuisine de l'église ? On a investi 15 000 euros dedans. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. La rue. Regarde, regarde. Il vient de me donner un passage. Proverbe, chapitre 8. Proverbe, chapitre 8. Proverbe, chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix ? Elle s'est présentée sur le sommet des hauts lieux, des lieux élevés, sur le chemin, au carrefour. Elle crie près des portes, à l'entrée de la ville, là où l'on entre par les portes. Oh, vous, hommes de qualité, je vous appelle et ma voix s'adresse aussi au fils des hommes. Vous, stupides, apprenez le discernement et vous tous devenez intelligents de cœur. Écoutez, car je vous dirai des choses importantes. Et j'ouvrirai mes lèvres pour enseigner des choses droites. Parce que ma bouche, parce que, parce que ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Vous allez voir les contes ? La sagesse, elle crie. Elle crie où ? À la porte. Pourquoi la porte ? C'était le lieu, c'est là que les gens étaient jugés. Regardez bien. Lot siégeait à la porte. Voyez ? C'est le lieu de rencontre. C'est terrible, parce qu'à l'époque, les villes étaient fortifiées. Et il y avait quelques portes comme Jérusalem, il y en avait, il y avait au moins neuf portes. Et il y avait une porte principale où les gens, les juges, les anciens siégeaient. C'est là aussi que les mariages étaient validés. C'était comme un tribunal, mais dans la rue, dehors, à l'entrée principale. Et Daniel, lorsque le roi lui a donné la gestion de la ville de Babylone, Daniel a dit, remets ça à mes amis. Et on nous dit que lui, il siégeait à la porte. Vous avez vu, frères et sœurs ? Alléluia ! Et c'est là que la sagesse crie. Nous, on a pris la voix de la sagesse. On l'a enfermée. On l'a enfermée. Donc du coup, quand on dit aux chrétiens, allons, sortons. Ils se grattent la tête. Tellement qu'ils sont dans le confort. Vous avez vu ? Il faut bouger. Il faut sortir. Alléluia ! Dieu est magnifique, frères et sœurs. Proverbe 1, 20. La sagesse crie automatiquement au dehors. Elle fait retentir sa voix dans les rues. La sagesse crie sa voix dans les rues. Elle crie dans les carrefours. Là où on fait le plus de bruit. L'église aujourd'hui va dire, non, non, mais vous savez, il faut la sagesse parce que trop de bruit, ça casse l'onction. C'est là où l'on fait, oh, oh, il y a plus de bruit là. C'est là que l'église doit être là aussi. Ça va être une belle expérience pour nous. Vous savez, quand j'étais pasteur, à Draveil, il y a peut-être 15 ans, avec des frères et sœurs, nous avions fait des banderoles. On était dans la rue. On a pris le métro de télé jusqu'à Paris, jusqu'au palais de l'Élysée. C'était glorieux. C'était magnifique. Alléluia. La sagesse crie comme ça, frères et sœurs. La sagesse crie. Dieu dit à Esaïe, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Crie. Parle. Annonce. Et nous, on est là, on est en train de se contenter de notre culte dominical depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on attend que le Seigneur vienne nous chercher comme ça. Elle crie aux entrées des portes. Elle prononce ses paroles dans la ville. Aux portes. Toujours les portes. Et bizarrement, le Seigneur dit qu'il est la porte des brebis. Waouh, Seigneur. Waouh, Lord. Il y a beaucoup de gens dehors qui ne sont pas informés. Et nous avons la mission d'aller les informer. D'aller leur donner des informations. D'aller leur informer. Voilà ce qui se passe. Les gens qui tuent, qui violent, doivent entendre le message que Dieu a donné à l'Église. Pour ne pas qu'ils disent ce qu'on n'avait pas entendu. Alléluia. C'est pour ça qu'on aura, de temps et temps, quand on sort comme ça pour aller dénoncer le mal, on aura des panneaux avec des photos des enfants violés, avec des versets bibliques du genre, « Tu ne tueras pas ». Quand il y a eu, à chaque fois qu'il y a eu un mouvement de réveil, les gens étaient d'abord enfermés. Et ensuite, ils sortaient. Ils sortaient. Ils finissaient par sortir. Frères et sœurs. C'est le message. Je suis en train de voir déjà, je vais voir avec le maire adjoint d'une ville que je connais. Qui est sur le message. On va commencer à prendre le stade là-bas aussi. Là, il dort. Là, il dort. Je sens qu'il faut qu'on bouge. On aime trop nos briques. Oh, we love so much our briques, our buildings. Les prophètes des murs. Je crois que nos murs ont assez entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah ! Je suis sûr que quelqu'un va être délivré ici. Je suis sûr que si les murs parlaient, ils nous diraient nous avons assez entendu les chants. Nous commençons à avoir des fissures. Allez crier là-bas ! Hallelujah ! Je suis convaincue de ça. Je suis convaincue de ça. Mais non ! Il y en a beaucoup qui veulent encore s'asseoir devant le frère Jésus-Christ pour qu'ils le voient. Qui veulent leur pasteur ? Parce qu'ils aiment bien leur pasteur. Ah, moi mon pasteur, il prêche bien ! Donc il prêche tout pour toi. Tu n'as pas assez mangé pour aller dehors, donner dehors. La sagesse crie ! La sagesse crie ! Vous allez vous rendre compte qu'en fait, nous sommes des vrais religieux. Honnêtement, tous ! J'étais là, je pleurais par rapport au massacre dans le monde. Il s'est dit, mais tu prie, c'est bien, mais tu fais quoi ? Mais il faut aller dire aux gens de ne pas tuer. Qu'est-ce que tu fais ? Go and tell these people not to kill. J'ai dit, mais attends. Moi, je m'attendais que Dieu descende pour mettre fin à tout ça. Oui, il va revenir pour mettre fin à tout ça. Mais présentement, on fait quoi ? Les religieux... Les religieux disent, prions ! Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Hérode. Il n'allait pas dans le temple. Il a construit le temple. Il a aidé les gens pour construire un peu le temple, pour restaurer le temple. Mais lui-même, il n'y allait pas. Jean, l'a rencontré où ? Dans la rue. Je crois que je suis en train déjà de voir ces réunions-là, dans la rue, là. Sur une place comme ça, dans Paris, là, mes amis, avec dix mille personnes, là. Il y a des panneaux. Adorant le Seigneur. Proclamant la vérité. Et disant aux gens de ne pas tuer. Bien sûr, ils vont continuer à tuer, parce que c'est écrit. Mais il faut qu'ils entendent le désert. C'est une... Être missionnaire pour le Seigneur, être dans la nature, dans la rue pour le Seigneur, c'est une expérience magnifique. Il y a des sœurs françaises à Lyon qui sont venues me voir, la dernière fois. Elles étaient dans la rue. Il y en a une, elle me dit... Elle a parlé du Seigneur en clochard. Elle a prié pour lui. Le clochard est tombé sur l'onction. Alors les autres qui étaient avec elle étaient choqués, tout le monde était choqués. Elle me dit, frère, l'onction se manifeste même dans la rue. Je lui ai dit, mais voyez. Elles ont prié, prié, prié pour lui. Le monsieur a reçu une délivrance dans la rue. Elle ne faisait que parler avec lui, l'onction l'a touché et le monsieur est tombé. Elle me dit... À un moment donné, elle voulait appeler les pompiers, mais Dieu leur dit, non, c'est l'onction qui agit. C'est pour cela, même si un jour, Dieu permet à ce qu'on aille en Côte d'Ivoire pour des conférences au Gabon, ce ne sera plus dans un bâtiment, dans la rue. Place publique. Oh Seigneur, mon Dieu. La sagesse crie. Alors, si on a l'esprit de sagesse en nous, on ne peut que parler du Seigneur. On ne peut que témoigner du Seigneur. Alléluia. Wow, Seigneur, mon Dieu. En fait, les paillers se sont appropriés de la nature, et nous, les enfants, les propriétaires de la nature, nous nous sommes cachés comme des rats. On est là, on sort la tête un peu. Comment ça se passe là-bas ? On rentre dans un trou. On dit bien, pourquoi vous ne le soyez pas ? Non, là-dessous, à sous terre, là, on est bien. Il y a le chauffage. Il y a la clim. Il y a une belle chorale. Dès qu'il y a un rat qui reçoit, qui sort, les autres rats le tuent vers le bas. Ah, il faut la sagesse, reviens ici. Ah non, il fait de la politique, il revient ici. Et il veut le rester entre rats. Ils se mangent entre rats. Vous avez des rats pasteurs, des rats apôtres, des rats chantres. Entre rats. Ils entreront. Ils ont inventé un message. La prospérité. Sourienne. Alléluia. Vous voulez que je parle, frère et soeur ? Alléluia. Comme il y a un S à la souris, donc la prospérité sourisienne. Alléluia. Si à toi, Dieu est amour. Alors, pour sortir les rats de leur terre, de leur cachot, de leur tanière là où je sais pas quoi, la trou, la trou. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Il envoie le feu. Alléluia. Ils étaient là comme des rats. Ils avaient peur. Parce qu'un rat, un rat a peur. Tout le monde veut tuer le rat. Alléluia. Le feu est tombé du ciel. Parce que ce rat devait être comme l'homme. La croix est tombée. Et ça a poussé les ailes. Ça c'est un fou, les frères et soeurs. Et ils ont commencé à flyer, Alléluia. On va sortir de leur trou. We will come out of a hole. Alléluia. Praise God. Il y a un de leur trou, c'est l'Allemagne. Il y a un de leur trou, c'est l'Allemagne. Il ne va jamais quitter l'Allemagne. Ils sont bien. Ils n'ont jamais quitté l'Allemagne, ils sont bien. Ils n'ont jamais quitté de l'Allemagne. Ils sont tellement confortables à l'Allemagne. Il y a un de leur trou, c'est Londres. D'autres, c'est l'Allemagne. D'autres, c'est l'Allemagne. Nous, on est bien à Paris. Pour d'autres, c'est l'Allemagne. Il y a un réveil. Oh, c'est l'Allemagne. Il y a un réveil. Si tu n'es pas Parisien, tu n'es pas connecté. Si tu n'es pas de Paris, tu n'es pas connecté. Il y a un de leur trou, c'est la Belgique. Ils n'aiment pas les frites. Alléluia. Alléluia. Mais le feu de Dieu. Le feu nous sortira de la feu de son. Le feu nous sortira de la torpeur spirituelle. Un jour, je regardais notre lapin dans sa cage. Oh, je disais, oh, quel pauvre lapin. Tout le temps, on le fait rentrer là-dedans, on ferme. Il aimerait bien être partout dans la nature. J'entends le feu me dire, vous êtes des lapins, vous êtes pareil. Je dis, comment ça ? Il me dit, regarde ton appartement. Ça, c'est ta cage. Tu as une chambre, tu es content. Je dis, mais c'est vrai en plus. On ferme la porte à la porte. Et on est fiers. Oh, j'ai une vie là. Dieu dit, tu es un rat. Alléluia. Alléluia. Frères et soeurs. Nous devons crier maintenant. We need to cry out from now on. Praise God. Oh, Seigneur, sauve-nous. Oh, Lord, savers. Qui peut enfermer le vent? Qui peut enfermer le vent? Tu ne peux pas. Voilà ce que nous sommes. Celui qui est né d'en haut est comme du vent. Tu ne sais ni d'où il vient. Ni d'où il va. Voilà l'église véritable. Elle est insaisissable. Elle ne peut pas être dans une fédération. Elle ne peut pas être dans une pastoral. Elle ne peut pas être dans une pastoral. ou congrégation. Non, non, l'église de Dieu là, mes amis là. La church of God, my friends, I'm telling you. Dieu dit, va et crie. God says, go and cry out. Crie. Cry out. Crie. Cry out. Il dit dans le proverbe. Il dit dans le proverbe. Parle pour les muets. Parle pour les sourds. Parle pour les gens qui... Les pauvres. Parle pour les pauvres. Parle. Il m'a donné une belle image, comme je vous l'ai dit. Il m'a donné une image, une image. Cet homme battu par des brigands. Non, les pasteurs n'ont pas le temps de s'occuper de ces gens-là. Il y en a très peu. Les chrétiens. Oh non. On leur dit tout le temps qu'ils sont des champions. Ils ont impacté le monde. Vous avez vu, non ? Ils sont beaux dans leurs costumes et cravates. Mais vous avez des endroits où les gens n'ont pas à manger. Vous avez des coins où les gens mangent, mangent de l'argile. Et que faisons-nous avec tout cet argent, toutes ces offrandes ? Que faisons-nous avec toutes ces offrandes que nous recevons ? Oh Seigneur. Oh Lord. Vous avez des gens, même en France, qui n'ont pas à manger. Nous, on voit des frères qui viennent pour prendre à manger. Pour chercher à manger. Des familles. Des clochards dehors. Qui pourront aller les voir. On est trois restés au chaud. Oh, nous avons resté assez ici entre nous. C'est grave. Vous avez des païens qui font de la soupe, qui vont donner ça aux pauvres. Il y a des gens, des gens pagans, qui font de la soupe et vont donner à les pauvres. Mais les pasteurs n'ont pas le temps. Jésus a multiplié du pain où ? Dans un temple ou dehors ? Il a dit, faites-les à soi, là, dans l'herbe. Il a dit, 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 il a dit un autre passage. Seigneur bon Dieu. Hébreu. Chapitre 13. Le verset 10. Nous avons un hôtel dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Car les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le grand prêtre pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. C'est pourquoi Jésus aussi, pour qu'il puisse sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc vers lui. Vers qui ? Alléluia ! Parce qu'il se trouve où le Seigneur ? Hors du camp ! Hors du camp ! En portant sur nos propres. Vous vous rendez compte ici ? Alors ici, l'auteur de ce livre va faire un parallèle entre le camp des Juifs dans le désert et, mes amis, et l'Église. Il dit ceci. Il dit que, en fait, le camp ici est aussi l'image du judaïsme, tout ça là, antique. L'image d'une prison, d'une forteresse. L'image, en même temps, aujourd'hui, de nos bâtiments d'Église. L'image de nos prisons, toute cette doctrine dans laquelle nous pouvons nous retrouver, qui ne sont pas forcément du Seigneur. C'est une prison. Et l'auteur dit, Jésus pour nous sanctifier. Pour nous consacrer à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a quitté le camp. Il a quitté le judaïsme antique. Quand il est venu, il a trouvé ce camp. Le judaïsme. Il a trouvé des traditions d'hommes. Il a trouvé les pharisiens plus dans le temple, dans les synagogues, que dans la rue, avec le peuple, les pauvres, les prostituées, les mendiants, les aveugles, les boiteux. Il a trouvé les pharisiens dans le temple, ne sont pas avec les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Il a trouvé des femmes prostituées dont l'entrée du temple était, mes amis, interdite. Il a trouvé ces prostituées qui ne pouvaient entrer dans le temple. Alors, qu'est-ce que je dis ? Si je reste dans le camp, je serai moi-même prisonnier. Alors, je dois sortir. Et qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, ils l'ont même chassé du camp. Il va dans une synagogue. Il prêche le musal. On le chasse de là. Vous voyez, non ? Il va dans un synagogue. On le chasse de là. Il va dans le temple. Il trouve un marché. Il trouve les gens qui font le concert chrétien de l'entrée payante. Il trouve des gens qui vendent la Bible. Il trouve des Grecs, des pasteurs qui vendent leurs ouvrages. Il trouve tout ce monde-là. Bien sûr, je parle de manière spirituelle. Il trouve les changeurs de monnaie et les vendeurs de bœufs. Il trouve quoi ? Il trouve des pharisiens. qu'il mettait sur le joug. Il mettait des jugs sur les gens. Il a trouvé des gens en prison. Il a dit quoi ? Dans cette synagogue, il a prêché quoi ? L'esprit du Seigneur Yahweh sur moi. Car il m'a croit pour annoncer, pour évangéliser les pauvres, pour libérer les captifs, les prisonniers. Beaucoup n'ont pas voulu. Parce que les hommes préfèrent le confort. Ils préfèrent le confort. Ils préfèrent le confort. Jésus sort du camp. Il va dehors. Il est hors du camp. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens quittaient les villes. Ils ont eu vers lui dans les déserts. Jean, le messager. Jean, le bâtisseur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il était dans les déserts. Les gens quittaient les villes. Ils allaient jusqu'à lui. C'était des gens qui étaient hors du camp. Ils allaient à contre-vent. À contre-courant. Ils n'étaient pas dans un système humain. Le message évangélique ne doit pas être confiné, enfermé dans un bâtiment, dans un... Oh, frères et sœurs. On va sortir. On va sortir. Tu veux le ministère ? C'est dehors qu'il faut l'avoir. Tu as les dons de l'esprit ? C'est dehors qu'il faut les exercer. Tu as les dons de guérison ? Tu as assez guéri les chrétiens maintenant à l'autre. Alléluia. Tu es prophète ? Tu as assez prophétie sur les chrétiens. Alléluia. Et l'auteur dit quoi ? Sors-toi. Le verbe ici est au présent continu. Sors tout le temps. Quand tu penses que tu es assez sorti, tu n'es pas assez sorti. Sors encore. Sors-toi. Pour aller où ? On n'a pas dit pour aller voir le pape. On a dit pour aller pour aller vers lui. Il a dit pour aller vers lui. Pour aller vers Jésus. Regardez. Regardez. Vous avez vu ? Dans Matthieu 24. Il était dans le temple. Il enseignait dans le temple. Il était dans le temple. Et quand on lui pose la question. Et quand on lui pose la question. Seigneur. Avant de lui poser la question. Il sort du temple. Avant de lui poser la question. Il sort du temple. Il se met juste en face. Il se met juste en face. Sur la montagne des Oliviers. On la montagne des Oliviers. C'est ainsi là. Et il s'est là. Vous voyez ? Je suis allé à Jérusalem. Et c'est juste en face de la montagne des Oliviers. Et il est en face du temple maintenant. Les disciples lui disent Tu as vu comment c'est beau tout ça ? T'as vu ce temple ? Comment c'est beau ? Vous voyez tout ça là ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui me soit démoli. Vous savez pourquoi ? Parce que cette maison était construite pour lui. Mais comme ils l'ont chassé. Mais comme il a été cassé de ce temple Ce temple ne va pas s'éloigner. Wow ! Un corps sans cœur Un corps sans esprit est encore mort. Jésus est esprit. Le temple c'est le corps. Jacques le dit Si l'esprit quitte le corps c'est la mort. Yeshua l'esprit est parti du corps. Donc il faut enterrer le corps. Il dit c'est fini. Aujourd'hui il n'est plus dans nos églises. Il n'est pas dans ce bâtiment là. Il n'est ni dans les mosquées ni dans les cathédrales ni dans nos bâtiments là. Tout ça après. Jésus est mort ! Pourquoi ? C'est dehors. C'est dehors qu'il y a des clochards. C'est dehors qu'il est pauvre. C'est dans la rue. C'est dans la rue et tu peux trouver toute la place de pauvres personnes c'est pour aller dehors. C'est pour aller dehors. Alléluia ! Oh Seigneur mon Dieu ! Oh Seigneur mon Dieu ! Alors frères et sœurs cette année c'est l'année du dehors jusqu'à ce que le Seigneur revienne dehors. Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus est mort. Sortons pour aller vers lui. Let's go out. Vous n'entendez pas sa voix qu'il vous invite. Can't you hear his voice he's calling you. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Vous ne voyez pas ? Don't you see ? Don't you hear ? Oh Frères et Sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Glory be to God. Je me sens que ça va bouger. Je le sens dans mon cœur. Je suis allé à une manifestation il n'y a pas longtemps. J'étais là. J'avais un coin caché. Un journaliste vient me voir et il me dit mais c'est vous ? Je suis à côté. Frères. Frères. Sous la pluie, j'étais heureux. On a annoncé l'évangile. Ah c'est magnifique. Frères et Sœurs. Ils sont d'or, les malades sont d'or. On a pris le train pour dimanche dernier dimanche pour aller à Londres. Last Sunday we took the train to go to London. J'aime le plus en plus être dehors. I like more and more being outside. Il y avait un jeune homme, un jeune français de 25 ans qui était en face de nous. Il y avait mon fils à Noah. Il faisait de la musique tout ça classique. Et il faisait de la musique, jouant de la musique. Parle à lui ! Oh Jésus de Nazareth ! On a commencé à annoncer l'évangile. Plus j'annonçais l'évangile, plus il devenait tout petit. Et il a demandé de l'aide. Je lui passais le message. Je lui passais un livre. Frères et Sœurs. Dans le train. Il a reconnu que Yeshua est Dieu. Il a mis et un prophète mais Jésus est Dieu. Hallelujah ! Praise God ! Qui t'a dit que la France est difficile ? Qui t'a dit que c'est si difficile de toucher les frères ? Frères et Sœurs. Je partage le Nouveau Nord mondial. Il était dépassé. Il était dépassé. Il était dépassé. Il avait des yeux. Il m'a pris. Il était dépassé. Et ses yeux ont ouvert. Quand l'Esprit devient facile. Quand l'Esprit travaille avec vous, quand l'Esprit est quelque part, les choses se passent facilement. Les chrétiens vont finir bientôt. Ils sont trop occupés. Trop occupés. Dans leur bâtiment. Trop occupés. Vous savez, moi j'ai reçu l'appel pour nettoyer la salle. Les chrétiens sont très occupés dans leurs bâtiments et ils ont dit que j'ai reçu l'appel de nettoyer ces bâtiments. Et toi ma sœur, Jésus est mort à la croix pour que je sois celui qui passe l'aspirateur sur l'estrade du pasteur où l'homme de Dieu pose ses pieds. Jésus est mort sur la croix pour que je me couvrir où le pasteur passe. Et toi tu es moi je suis diaconess. Et ton rôle c'est quoi ? Mon rôle ? Je compte l'argent. Et toi ma sœur, moi je fais les beignets quand elle les agape je les en foute avec mes beignets. Et toi ma sœur, moi je suis je suis secrétaire du pasteur. Et toi mon frère, moi ? Mais moi je suis son chauffeur. Tu as déjà été dehors ? Dehors ? Il y a trop de serpents dehors. Non. Il y a trop de fous dehors. Oh outside, there are so many foolish people. Non, non, on est bien ici. Oh we are so good here. Et tes voisins ? Oh non, jamais. What about your neighbors ? No, I haven't spoke to them. Jamais. I have never spoken to them. Dieu n'est pas venu pour eux, c'est pour nous. God didn't come here for them. No, he came for us. Et toi pasteur, tu as déjà été dehors ? Dehors ? Je ne connais pas. Ici, c'est mon royaume ici. La sagesse crie. Seigneur. Vous savez pourquoi on ne sort pas beaucoup ? Parce que les chrétiens sont trop tournés sur leurs problèmes personnels. parce que les chrétiens sont regardés sur leurs problèmes personnels. Ah, c'est frère. Il faut que je m'attends toujours le mariage, là, tu sais. You know, brother, I'm still waiting to get married. I'm waiting. À force d'attendre dans le bâtiment, là. Il n'y a pas assez de frères, en plus. In our buildings, you do not have enough brothers, so you will continue waiting for long. On va parler. Tiens, ton voisin va parler. N'allez pas dire le frère, il dit il faut aller dehors pour trouver des maris. Non. Do not go and say the brothers told us to go outside in order to fight Alléluia. No, it's not about this. Comme il y a passé de frères, les sœurs se battent. As there are not enough brothers in churches, so our sister starts fighting. Elle souffre dans les coulisses. Celui-là, c'est à moi. And they are like, this one, he's mine. C'est une sœur tourne autour. Ah, oh, non. If there's a sister who's hanging up with that brother, she starts praying Jesus in the name of Jesus. à force de rester dans le bâtiment, on est formaté, on devient religieux, sectaire. Tu vois un frère qui veut épouser une sœur mais il ne sait pas comment lui parler et il tourne autour. Ça va ? Ça va ? À force d'être enfermé, il ne sait plus vivre. Vous voyez, il ne se côtoie qu'entre Africains, qu'entre Antillais, qu'entre Noirs, qu'entre Blancs, qu'entre Jaunes, Marrons, Chocolats, Arabes, tout ce que vous voulez. Donc du coup, autour d'eux, le monde n'existe plus. Le monde n'existe pas. C'est à coup de prophétie, Dieu m'a dit que c'est toi. Je crois que quelqu'un a reçu une délivrance aujourd'hui. Je crois que quelqu'un a reçu une délivrance aujourd'hui. Qui a été délivré aujourd'hui ? Même les prédicateurs, il y en a qui sont sincères, ils disent, non frère, en tout cas là. Regardez comment nous fonctionnons. Dieu, oui mon fils, eh bien, j'ai trouvé un bâtiment. On a trouvé une belle salle, saïe. Merci parce que le propriété nous a baissé le prix. Mais non Dieu, Envoie-nous les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Vous êtes nouveau ? Voilà notre programme. Mardi soir, intercession. Jeudi soir, enseignement. Dimanche matin, culte pour adorer notre Dieu. Nous sommes l'église les Semains du Christ. Le pasteur, c'est le pasteur Jean-Pierre, il est gentil. Sa femme, elle a la grâce. De temps à autre, elle peut chanter aussi, elle a la grâce. Vous allez dehors, pourquoi il fait très froid ? Il neige en plus à ce moment-là. Nous, nous on prie pour que Dieu envoie les gens lui-même ici. Et s'il y a trop de monde, on va casser les murs. Seigneur, sauve-nous. Qui est sa personne qui est un tout petit peu religieux ? Un tout petit peu. Pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Un tout petit peu. Moi, oui. Moi, je côtoie le frère tout le temps. Tu sais, on me voit tout le temps à côté. Donc, si on veut l'approcher, je dois le protéger. Donc, quand vous le voyez, je dois le protéger. Tu comprends ? Oui, parce que, quand même, il faut que je mette ma tête là-bas comme ça, tout le monde va voir la télé, ma tête bien comme il faut, comme ça. Je dois montrer ma tête pour que tout le monde me voit sur la télé. Oh, Seigneur, sauve-nous. Oh, Lord, sauve-nous. L'église. Church. L'église. Church. Pourquoi avons-nous les chaussures ? C'est pour faire quoi ? Pourquoi vous faites ? Voici le pouvoir. Vous avez reçu le pouvoir. Hein ? Je vous ai donné le pouvoir de vous asseoir. Je vous ai donné le pouvoir de vous asseoir sur des chaussures en plastique et pour les bishops sur des chaussures en cuir. Et pour les bishops, Luc, chapitre 10, verset 19, le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de... The Lord said, you have been given the power to walk. Qui a reçu une délivrance ? Who has been delivered. Alors, tu comprends pourquoi, à un moment donné, tu n'as plus envie d'aller à l'église locale où tu vas là. Parfois, tu n'as pas envie. Ce n'est pas parce que tu deviens charnel. Non, parce que... Tu es resté trop... Tu es resté trop... Tu es resté trop... Tu es resté trop... Tu ne veux pas aller à l'église locale. Non. C'est parce que tu es là depuis tellement longtemps. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui n'est plus d'accord avec toi. Et c'est le Espère de Dieu qui vous tourne en vous. Alors, on ne t'appelle... On ne t'a pas vu dimanche. Donc, on t'appelle le dimanche. Oh, on ne t'a pas vu ce dimanche. Est-ce que vous croyez qu'il est toujours avec le Seigneur, là ? Qui a déjà senti cela ? Qui a déjà senti cela ? On ne te voit plus, toi ! Jean-Pierre, présent ! Jean-Pierre, absente. Jean-Pierre, ta femme est où ? Jean-Pierre, où est-ce qu'elle est ? Ma femme, vous priez pour elle parce qu'elle est. Elle s'est refroidie. Ah bon ? Elle ne prie plus. Si, elle prie à la maison. Elle ne lit plus la parole. Si, elle la lit tous les jours. Alors, pourquoi tu dis qu'elle s'est refroidie ? Non, parce qu'elle ne vient plus à l'église. Ma femme, vous priez pour Dieu parce qu'elle ne vient plus à l'église. Mais encore, elle prie et prie la Bible à la maison. Qui est religieuse ? Elle devient plus calme qui est religieuse. Seigneur. 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 Sauve-nous. Save us. Qui veut qu'on sorte ? Qui veut qu'on sorte ? Je prends le train, je prends l'avion, je parle avec des gens, je me rends compte qu'il y a des gens en soif. Quand je prends le train, le vol, j'ai réalisé que les gens sont fatigues quand je parle avec eux. Et les personnes à qui le Seigneur a donné la vie, la solution pour le monde, pour les gens qui sont malades, eh bien, ils sont en prison. Les gens qui ont donné leur vie sont en prison. Je ne dis pas qu'il ne faut plus se retrouver entre nous pour partager comme on le fait ici. Non. Je ne dis pas que nous ne devons jamais rencontrer de nouveau. Je dis pas c'est pour adorer le Seigneur ensemble, c'est bon, ok ? C'est pour nous fortifier, d'accord ? Mais pour quel but ? Nous avons des chaussures, nous avons la ceinture, nous avons le bouclier, nous avons l'épée, nous avons le casque de salut, mais c'est pour aller jusqu'au bout. c'est pour nous pour aller dehors. Oh, Dieu. Oh, Lord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501